Youtube ! Greu, c'est Sean Gazma, j'espère que tu as bien on est back, messieurs dames, alors petit changement, tu l'auras remarqué, je ne suis plus en bas à droite de ton écran, je suis en bas à gauche, pour la simple et bonne raison que je ne me suis pas rendu compte de ça lors du premier épisode, enfin si j'ai dû me rendre compte, mais le problème c'est que je n'ai pas pu modifier tout le setup parce qu'il fallait changer l'overlay et autres, parce que j'inverse tout pour que ça soit plus net et clair à l'écran, bref, les sous-titres dans le jeu sont un peu mal foutus, donc ce qui se passe c'est qu'en gros il commence à un point qui est peut-être ici, mais se termine quasiment au bout de l'écran, ce qui fait que des fois quand il y a des personnages qui s'étalent sur des paragraphes d'histoire et d'explications sur un truc, je cachais certains de ces mots et certains de ces passages, et vu que le jeu est en VO, c'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre ce qui se passe, donc j'ai inversé les gars, de sorte à ce que ce soit compréhensible et plus appréciable par tout le monde. On va lancer l'épisode 2, ça s'appelle Privé Dead, la dernière fois on a eu un petit avant-goût grâce au teaser qu'on ne pouvait pas zapper parce qu'on ne savait pas, du coup ce qu'on va faire c'est que là je vais faire l'épisode et à la toute fin, quand il y aura le teaser de l'épisode 3 du coup à venir, je couperai et on ira voir directement les stats, comme pour l'épisode 1 pour savoir à peu près les choix qu'on a fait par rapport à d'autres joueurs, et en attendant messieurs-dames, plongeons-nous dans la suite de The Walking Dead par Telltale, avec normalement le cultissime, yes, yes, on se rappelle. Voilà le bougre, je lui étais rentré dedans sauf que j'avais appuyé sur Start au même moment j'avais paniqué les gars. Là on avait tracé comme Jaja, on était tombé sur Clémentine dans la petite cabane, Elle avait d'ailleurs son Toki-Walki qu'elle n'a plus, parce qu'elle l'a perdu dans la fuite du Market, qui appartenait à la famille de Lee, on a perdu Carly, et on a perdu Sean, pour les personnes qui se posent des questions. N'hésitez pas à aller voir les autres unes, ce sera plus simple, parce que là ça rappelle globalement ce qui s'est passé, mais il manque des morceaux les gars. Oh ce gros que je pouvais faire voir ! Et on a sauvé Doug, et on a sauvé Doug. Les gars c'est Strat, Doug c'est un mécano, il bricole pas mal, à tous les coups il peut me fabriquer un lance-roquette avec de la farine et un élastique. Les gars c'est stratégique pour le futur, il faut, il faut qu'on intervienne dès maintenant, qu'on sache ce qu'on fait et où on va. Ce jeu s'adapte toujours à vos choix, l'histoire évolue en fonction de votre jeu. Alors c'est vrai, mais, pour le coup je trouve que les Telltale c'est des jeux qui sont très chouettes, mais comme je l'avais déjà expliqué, en fait le début et la fin des joueurs seront globalement la même pour tous. C'est à dire qu'il y a des éléments en plein milieu qui changent, des petits détails sympas, tu sais ça te donne l'impression de vraiment être acteur du bail. Et en même temps, on aura tous un peu le même film finalement, c'est dommage. Ok, donc on est trois mois plus tard déjà. Et du coup on se rappelle les gars, on s'était installé à l'hôtel, là où on a vu la nana qui s'est mis la balle dans la tête. On y va ! Et on avait récupéré cette hache à la fin de l'épisode 1. Let's go. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe ? Bonjour. Tu es qui toi Binocle ? Il est nouveau ce perso ? Je pense qu'il y a des gens qui ont dû nous rejoindre encore. Ah mais ils chassent ! Déjà putain ? Tu me diras au bout de trois mois les gars, ça commence à devenir tendu. Un lapin c'est pas vraiment un repas, c'est un lapin, tu peux le partager au moins en deux. Minimum. T'appelles encore quelqu'un Binocle comme dans Chris ? Ah comme dans Until Dawn ? Oui, oui, bien sûr. Pour moi, tous ceux qui ont des lunettes vont s'appeler Binocle. C'est tout comme les méchants s'appelleront toujours des Thierry. On s'en sortira, t'inquiète, t'inquiète, ça va bien se passer. Quoiqu'en vrai, en fait c'est chiant parce que malheureusement, putain c'est vrai que le teaser nous a tout dit en fait, on a vu beaucoup de choses à la fin de l'épisode 1. Mais c'est mal fait. En fait c'est dommage parce que j'ai la version max de ce que le jeu peut te proposer en termes de rendu et de qualité, on a tout. On a même la version remastered des premiers épisodes. Et malheureusement, le jeu a encore les défauts à l'ancienne, c'est dommage. T'sais genre t'as envie d'en profiter mais foule. Et il a des défauts de fou. Euh... Ok. J'crois qu'il parle de Kenny. Oui voilà, à propos de Kenny, c'est bon. J'espère que le gros cancéreux il est mort. Je peux pas me le voir le gros cancéreux. Celui qui a fait son attaque là dans le market. Et qui a failli nous tuer d'ailleurs, il nous a mis une bonne patate. Kazma, tu penses quoi du boycott sur Bayonetta 3 ? Je suis pas au courant. C'est quoi l'histoire ? Les gars, ça fait mal mais c'est une vérité. Au bout d'un moment... Merde. Je pense pas qu'il soit forcément raciste mais genre... Je sais pas. Moi je l'aime pas. Vraiment, s'il doit canner à la place de quelqu'un d'autre, je pense que c'est lui qui partira un pas le quelqu'un d'autre. Y'a une bambi derrière. Y'a une bambi les gars. La chasse, la vraie ! Y'a une bambi qui est passée. Attends. Ils l'ont pas vue ? Mais les gars ! Faites un effort. Ça s'endort au volant. Tu peux le viser, ça ne vaut pas le coup de faire du bruit. Attends, attends, attends. Déjà, est-ce qu'il l'a ? Est-ce qu'il l'a concrètement ? Ok. On te fait confiance, Binocle. On te fait confiance. Vas-y, chacal. Putain de merde. Tout ça pour ça ? Les personnes qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à passer sur Twitch. La qualité de l'image et la qualité de son sont bien meilleures. Putain, y'a quelqu'un qui est en malaise. Il est où ? Oh, il est là. Ah, mais il est déjà mort. Oh, putain, j'ai réussi à des zombies. Oh, putain. En fait, c'est une team d'étudios, mais avec leur prof de sport. Ah, mais c'est un piège à ours. Ok, attendez, 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 on se calme. Est-ce qu'il a été mordu ? On essaiera, c'est pas notre problème. Attends, les vraies questions, les vraies questions. Les gars, il faut se rater. Si dès le début, le bai qui s'est fait mordre, il est foutu d'avance, on le laisse là, on se casse. Même si les jeunes nous en veulent, c'est pas un problème. Enfin, quoi que, en vrai, ça peut devenir un problème. Les zombies. Les zombies ! Attendez, petite parenthèse là concernant Bayonetta, parce que je n'étais pas au courant. L'actrice qui a fait Bayonetta 1 et 2 n'est pas revenue dans le 3. Et les fans appellent au boycott. C'est-à-dire, en gros, la VO de Bayonetta ne sera pas la même dans le 3 ? Non. Ah oui, non, je suis d'accord. Alors, peut-être pas au boycott, mais ça dépend. Non, c'est quoi la situation concrète ? Genre, pourquoi on en est là ? Elle n'a pas été rappelée ? Elle coûte trop cher ? Elle a dit non au projet ? C'est quoi l'idée de base ? Parce que, attendez, si c'est la personne concernée qui, de base, ne veut pas faire le projet, euh, non. L'actrice a appelé au boycott. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, ils n'ont carrément pas rappelé l'actrice. Ah ouais, non, c'est chaud. Je ne sais pas quoi vous dire, les gars. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je suis fan de Bayonetta, mais je ne suis pas fan autant que certains pourront l'être ici. Euh, attends, les gars. Il y a une pierre, il y a une chaîne, j'ai une hache. Jamais, jamais j'arrive à me faire la chaîne avec la hache. Mais on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Si on essaye d'avoir la chaîne... Non, vas-y, la jambe, la jambe, chacal. Je suis désolé, mon pote. Tu vas peut-être mourir d'hémorragie, mais... On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas. Je ne vois pas comment... Je suis désolé, mais je ne vois pas comment faire. Yes, yes. Ah, les gars. Ah, les gars, c'est violent. Ah, les gars, c'est violent. On y va. Allez, 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 allez. On termine le travail. Ah, putain, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse de ouf. Ah, mon Dieu. Vas-y, 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 dernier coup. Yes, yes. Ah, j'allais dire, il ne s'est pas évanoui. C'est bien. Tu as libéré David. Let's go. Let's go, let's go. Les gars, c'était la jambe ou le bougre. Le bougre au complet. Mais le pire, c'est qu'il avait déjà un garrot. Tu lui resserres le garrot autant que tu peux. Limite à ce que ça lui fasse plus mal qu'autre chose. Et on se bouge. On se bouge. Ah, il a vomi, d'accord. Je ne comprenais pas. Somme-le, somme-le. Somme-le, le bougre. Somme-le. Oh, non, on va perdre le jeûne. Ah, putain, on perd le jeûne. Mais en fait, c'était un choix dissimulé. Parce que si je n'avais pas coupé la jambe du prof, le petit, ça ne l'aurait pas fait gerbe. Et s'il n'avait pas gerbe, il aurait fait attention à ce qui lui arrivait derrière. Ah, horrible. Terrible. Bah, tu sais quoi, j'aurais préféré le jeûne, en fait. Ah, non, terrible. Non, terrible. Parce que là, on a gagné un vieux, mais en plus, c'est un vieux handicapé. Ah ouais, non, non, dur. Dur. Effet papillon. Effet papillon, exactement. De toute façon, tous ces jeux-là, les gars, c'est des effets papillons. Ah oui, ils ont fortifié la zone. On aime The Walking Dead, les gars, on aime. Et je vous le dis, cette fois, on ira au bout de cette aventure. D'accord, je suis en train de lire ce qu'on me dit un petit peu à propos de l'affaire sur l'actrice qui devait doubler Bayonetta. Ah oui, non, il y a foutage de gueule, en fait. Il y a sacrément foutage de gueule. Alors non, Kenny n'est pas dead. Kenny n'est pas dead. On a sauvé son fils contre Sean à un moment au tout début, le fils d'Herschel, quand on était encore à la ferme. Et on a sacrifié Carly, la journaliste, qui connaissait tout notre profil par cœur. Ah oui, non, c'est chiant, je n'étais pas au courant pour cette histoire de Bayonetta, là. Ok, là. Oh oui, mais la fille, elle est aussi comme une colpère, au bout d'un an, on ne s'en sort pas. Ils ont l'air un peu incapables, les jeunes, quand même. Ils ont l'air un peu incapables. Ça fait peur, ça fait peur pour la suite. Non, les gars, on s'en fout, on s'en fout. On ne va pas prendre partie, mais juste, on s'en fout, en fait. Il n'y a pas à avoir un chef. Genre, on est un groupe, tout le monde gère. Mais attends... Attends, donc j'ai essayé de dire que c'était bien de ne pas avoir un mec qui gère tout le groupe, et finalement, ça me revient dans la gueule. J'ai pas compris, là. Voilà, ferme ta gueule pour une fois, même ta fille, elle te le dit. Ah, cette famille. Ah, cette famille, hein. Tous des cons. Ah, attendez, tu as seulement 4 morceaux de nourriture pour 10 personnes ! Non, mais attends, quoi ? Ah ouais, non, dur. Ah ouais, mais là... Ah ouais, mais alors, attends, est-ce que je... est-ce que je donne aux gosses ? Par moralité, ou est-ce que je donne à ceux qui protègent le mur ? Parce que si jamais, à un moment, on a besoin, c'est eux qui vont me protéger, en fait. Bon, on a toujours la hache. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, on n'a pas été cons sur tout. Putain de merde. Putain de merde. Euh, attends. Mais en fait, moi, par moralité, je donnerais aux gosses. Mais techniquement, c'est pas eux qui font le plus d'efforts physiques parce que ça reste des gosses. Donc, techniquement, genre, ils sont en bonne santé, ils font pas beaucoup d'efforts. Je me dis, stratégiquement parlant, c'est pas à eux que j'ai vraiment envie d'en donner. Alors qu'il y a tous les bougres du mur, là, qui comme Doug, ou comme Binocle, ou l'autre crevard, là, que je peux pas voir, qui protègent le mur, mais je me dis, s'il y a une espèce d'attaque de zombie, peut-être que cette barre de céréales, tu vois, ça peut faire la différence au moment opportun. Une pour Clem, obligé. Mais pourquoi une pour Clem, obligé ? Les gars, on aime Clem, mais euh... En fait, l'apport réel que j'ai à ce moment-là, j'en ai pas, en fait. Stratégiquement parlant, d'accord. Et humainement parlant. Mais en fait, c'est ça ! Est-ce que je pense humainement, ou est-ce que je pense strat ? C'est tendu ! Je vous avais dit, les gars, que Doug, il ferait la différence. Donc maintenant, on a un système d'alarme pour nous prévenir si jamais il y a un pépin. En vrai, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être des choix que j'ai fait dans l'épisode 1 qui vont me servir dans l'épisode 5, les gars. Juste le fait d'avoir sauvé le petit génie, ça va me sauver la vie dans le dernier épisode de la saison. Attendez, on va parler avec tout le monde et ensuite je vois à qui je donne le miami. Personnellement, j'ai fait les choses humainement. Bah écoutez, on se trate. On se trate, les gars. À qui vous voulez que je donne la graille ? Allez, je vous écoute. À qui on donne la graille ? À qui on donne la graille ? Vous me dites. Apparemment, déjà, tout le monde a l'air d'être d'accord pour en donner une acclème. Bon, bah déjà, on va donner un truc à miami à Clay. Ouais, ils ont de quoi s'occuper, mais encore une fois, genre, voilà, ils font des coloriages. C'est mignon, mais c'est pas eux qui ont le plus rein, je pense, ici. Surtout que techniquement, l'estomac, il est pas de la même taille non plus. Elle est où sa casquette ? Elle avait une casquette, mais je sais pas où elle est. Et lui, là, lui, là, qui vient de débarquer, là. On a gagné Sammy, les gars. C'est le Sammy de Scooby-Doo. Le vieux qui le crève. Le vieux, on est d'accord. Alors, on me dit Clem, Kaja, Doug et Lily. Alors, attends, Doug, Doug. Alors, Doug, le petit génie. Le Doug, je suis d'accord. Clem, je suis d'accord. Kaja. Donc, Kaja, c'est la femme de Kenny qui joue en tant qu'infirmière. Ouais, et on a dit Lily. C'est qui Lily ? C'est la fille du connard ? Alors, si c'est la fille du connard, c'est une manière d'amadouer. Mais est-ce qu'elle va pas me le renvoyer en la gueule en me disant que vas-y, on peut le donner à quelqu'un d'autre ? Le directeur de l'orchestre ? C'est même pas un prof de sport, il est même pas un peu physique. Ah oui, mais il sert à rien. Ah, c'est chaud. Par contre, je regrette de ouf de ne pas avoir sauvé le deuxième jeune. Genre, j'aurais préféré le deuxième jeune plutôt que le chef d'orchestre handicapé, vraiment. Ouais, c'est tendu. Lily, c'est la fille. Lily, c'est la fille. Oui, c'est la fille du connard. C'est celle qui est là-haut, là. C'est elle, Lily. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pardon, on le voit pas, mais en fait, du coup, vu que j'ai mis ma cam de ce côté-là, au pire, je peux faire ça de temps en temps si jamais ça gêne pour les informations. Mais en gros, dès que je mets mon curseur quelque part, genre, ça me met le nom en bas à gauche de l'écran. Donc, c'est pour ça. Mais oui, c'est elle. Du coup, c'est elle. Il faut qu'on pense à partir. Oui, oui, les gars, ça fait trois mois qu'on est en stand-by, il n'y a plus rien à manger, la zone est défendable, oui, mais vas-y, rien d'intéressant. C'est un pauvre motel qui est en train de mourir sur le bord de la route. Il faut penser plus Strat, vraiment. Magasin de bricolage, chambre commerciale, il n'y a vraiment plus ce Strat que ça. J'ai une question à te poser qui n'a aucun rapport. Ben oui, c'est quoi la question ? Donne à Lily et à Kenny les deux têtes du groupe, ils seront avec toi. Plutôt que de se tendre entre eux. mais je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, je ne me sens pas de donner de la graille aux deux chefs. Attends, bon, déjà, on a dit Clem. Clem, c'est dit. Clem, ma petite. Voilà. On aime Clem. Donner des crackers et du fromage, un morceau de bœuf, une moitié de pomme. Ah ouais, c'est une moitié de pomme en plus. Ah ouais, non, c'est dur. Tiens, un crackers. Ok, un sunday serait meilleur la prochaine fois. Elle vient de m'amadouer. Elle vient de m'amadouer, c'est horrible. Elle vient de me dire, au fait, si jamais Duck, il a la dalle. Duck, il a son estomac, il hurle depuis une demi-heure. Putain, mais ça aussi, c'est Strat, les gars, ça aussi, c'est Strat. Lui, il est clairement en train de canner tellement il a faim. Moi, je donnerais à lui, parce que là, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il arrive à peine à tenir le mur. ça veut dire que si on se fait attaquer, il le passe le mur. Ah, donnez-moi une moitié de pommes. Cracker, c'est fromage. Non, morceau de bœuf. Vas-y. Elle dit que ta mère, toi. Il dit que ta mère, grotta. Oh, en fait, le jeu, il fait tout pour que tu le détestes. Et donc, je suis sûr que, en vrai, si je lui donne la graille, il peut me sauver la vie, ce gars-là. Mais en même temps, il ne me donne pas envie de lui donner. Ah, mais il me fatigue tous. Mais les gars, les adultes, ils font les adultes. J'ai déjà répondu à la question pour Assassin's Creed. Si quelqu'un peut lui répondre. Mais je la reçois tous les deux jours, cette question, les gars. C'est catastrophique. Vas-y, vas-y, cracker, c'est fromage. Bon, de toute façon, tout le monde me dit d'aller nourrir les gosses. Oui, mais là, c'est la morale qui prime, je suis d'accord. Mais, stratégiquement parlant, je ne le sens pas. Mais je n'ai pas envie de le nourrir. Donne au binocle. Mais oui, binocle, je vais lui donner. Pas de panique. Binocle, il a faim. Bœuf séché. Vas-y, prends. Merci, Lee. Neces-tu pas d'aide avec la bouteille ? Non. En fait, nous pouvons utiliser votre axe. Tu as prévu si nous le prenons ? Oui, donne-nous ça pour un peu. Comme ça, les gars, comme ça. Oh, putain de merde. Oh, putain de merde. le jeu, il cherche. Là, les gars, 90% d'entre nous vont donner cette hache à Marc parce qu'on ne peut pas se le voir, le gros tas, là. Sauf que, en vrai, à un moment, il va y avoir une dinguerie au-dessus de toutes les autres et Larry, il va me sauver la vie. Mais genre, vraiment, il va faire un coup de maître, un coup de poker. ce serait strat de ouf, je pense, de lui donner à Larry. Je ne le sens pas, Larry. Mais personne, il le sent, Larry. On donne à la Chaki. Marc ou Larry ? Marc ou Larry ? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ah, les gars, je ne le sens pas. Les gars, je ne le sens pas. C'est surtout que s'il pète un plomb et qu'il met un coup random sur quelqu'un, pour moi, Larry, pour moi, Marc. Ah ouais, mais là, il va me falloir des vraies décisions. Marc, Marc, Larry, Larry, il y a égalité. Larry, Larry, je vais faire une dinguerie si je la donne à Larry, mais je pense qu'il faut que je la donne à Larry. Parce que là, là, j'ai donné à manger à binocle et en plus, j'ai donné la hache. Oh putain. Oh putain. Les gars, c'est strata. C'est pour qu'il me le rende. C'est pour qu'il me le rende. On y croit fort. Larry est trop fou. En fait, il n'est pas fou. C'est un connard. Mais c'est un connard qui a les pieds sur terre. Mais c'est un connard. Mais c'est un vrai connard fasciste, raciste, c'est tout ce que tu veux. Attends, il m'a demandé quoi ? Il m'a demandé quoi ? Ça va faire massacre à la hache bientôt. Let's go. J'ai pas répondu. Tant pis. Voilà, dis-lui. Enfin, lui dis pas, t'as compris. Mark lui a dit être raciste va pas t'aider. Je lui ai dit que ta mère. Garder le dernier morceau pour moi. Garder le dernier morceau pour quelqu'un. Non, pour quelqu'un, c'est bon. On a un héros, c'est moi qui joue. T'inquiète, on est en manuel, pas en auto. Ça le fait. Donc Doug, il a mangé. Non, Doug, il veut pas. Kadja, elle veut pas. Les gosses, ils ont mangé. You Kenny. Il y a Kenny. Donc là, je donne raison à Kenny ou je donne raison à Lily. Lily, elle me vénère mais en même temps, elle a rien fait de mal. Oui, oui, elle prend les rênes parce que personne le fait. Ah, putain de merde. Alors que Kenny, c'est un putain de redneck. Vas-y, vas-y, je donne à Lily. Je trouve du sens à ce que je fais, les gars, j'essaye de prendre du sens. Oui, oui, je vous vois tous me dire Kenny, Kenny, Kenny. Les gars, on aime Kenny. Mais, ayant les pieds sur terre, c'est un putain de redneck qui a juste pris le mort et qui jusque là a pas beaucoup plus sagi que ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, pour moi, Kenny, pour l'instant, euh... Ouais, madame, on te soucoumpine car. Oui, Lily. On donne à Lily. Allez, let's go. Lily est encore en colère. Mais va te faire foutre ! Oh ! Ferme ta gueule, allez, prends ! Voilà, tu la fermes. Gros. Bah, ça se trouve, ça se serait mieux passé si j'avais donné les crackers et le fromage. Je suis née. J'aurais dû donner les crackers et le fromage. je n'ai pas de choix. Oh, joli ! Ok, donc on a bien fait d'être humain. On a ce raté de ouf qui n'est pas content. ta gueule. Mec, c'était filer la hache si déjà, c'est pas une putain de preuve de confiance. Aïe, 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 tout le monde a faim, tout le monde a faim, bien sûr ! Ça me vénère ! Pourquoi je l'ai sauvé, ce gars ? Ah, c'est mon pire choix du jour ! C'est quoi son problème ? Don't be like that, Lee. I know we've all seen death, but that doesn't make it any easier. That man you brought, I tried, but he was never going to survive. il est mort ! At least he's not our problem anymore. What about the other kid ? Pardon, je me suis fait surprendre dans ce qui s'est passé ! Putain de merde, lâche-la ! Lâche ! Lâche ! Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Mais gaffe-toi ! Les gars, c'est plus lâche ! Les gars, c'est plus lâche ! Je fais quoi ? Ah putain, d'accord, je suis en train de l'éclater ! Éclate-le ! Oh putain de merde ! Dégage ! Oh putain, il va me fumer ! Il va me fumer ! Fumez-le ! Fumez-le ! Fumez-le, putain ! Allez, casse-toi ! Allez, allez ! Allez, casse-toi, 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 casse-toi ! Mais nique ta merde ! Ah, à la tête, à la tête, ça fait mal ! Ah ! Putain, mais je suis avec des incapables, il n'y en a pas un qui est capable de me fumer ! Je veux-le ! Mais attends pas ! C'était proche des doigts un peu quand même. Putain, donc en plus j'ai perdu le jeûne au début pour rien ! Ferme-la ! La question c'est qu'est-ce qui se serait passé si je lui avais pas donné la hache. On a pas besoin d'être mordu ! C'est juste parce qu'il est mort. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais un doute. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, on est tous infectés. Et peu importe la manière dont on va canner, tant que la tête est pas neutralisée, le cerveau, du coup, il l'a dit, on revient. Elle s'est vendue. Ah, elle a pris carrément des médocs ! Elle est revenue à la vie. Oh, putain de merde. Et allez ! Un, deux ! Attends, c'est des survivants, ça. Et ils ont de l'essence, en plus. Je pense que c'est très bien qui ils sont. Ce sont les gens qui ont payé ton camp. Oh ! Oh oui, attends, on nous apparaît d'une autre équipe. Je ne pense pas. Mais ils ont tous leurs faces couvertis, donc je ne sais pas. Il y a juste deux. On a besoin de faire un stand. Non, on a une routine. En fait, je pense que c'est ça le pire dans un monde comme ça. C'est qu'au bout du compte, les gens, ils ne s'associent pas. Ils font plusieurs teams et chacun se démerde, en fait. t'aurais dû attendre qu'ils soient plus proches. On est plus nombreux ici. Est-ce que vous êtes armés ? Vraie question, vraie question. Oui, en même temps, il n'a pas tort de dire qu'il a un flingue. Et puis, de la voiture. On va voir ce que tu as besoin. Notre place est protégé par un flingue électrique. Les générateurs offre la l'électricité. Les générateurs sont en gaz. On a une d'uneune d'une 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 dure. Si vous allez être capable de baisser votre feu, on peut parler de quelque sorte d'une d'une dure. Je suis pas d'accord, grosse tête il reste là, je suis pas d'accord Si on perd grosse tête on est dans la dé Alors attends, pas question, on reste ici ou on va à la ferme Moi je suis chaud pour qu'on aille à la ferme Mais je suis aussi chaud pour pas prendre grosse tête Pas grosse tête, pas binocle Parce que les gars on perd celui qui tient le mur En partie parce que Kenny, bon, raid next time, il va fuir dès qu'il pourra Doug, c'est le cerveau et on a besoin du cerveau Kadja, c'est l'infirmerie Lily, il sait pas grand chose donc à la limite on peut prendre Lily Et puis bah Lee forcément c'est le euro donc il y va mais Vous êtes chaud, on teste Les gars on joue gros, on joue vraiment gros Vas-y go pour la nourriture Go la ferme Tout le monde y va, mais attends, j'ai pas dit tout le monde y va Oh je le sens pas, non j'ai pas envie de J'ai pas envie d'envoyer tout le monde Mais en fait je vois pas l'intérêt réellement d'une barrière électrique Genre ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de zombies devant leur barricade chez Lee Je vois pas le problème Au pire on filoute Ouais mais on a un fusil Eux ils étaient en train de se promener, ils avaient tous les deux des armes Ça se trouve sur place, ils ont une sulfateuse, on est pas au courant Ou des machettes, ou des épées, ou des couteaux de chasse Ou des flingues, des fusils à pompe Enfin ça se trouve ils sont bien équipés On a pas grand chose les gars En vrai à survivre dans notre pauvre motel pendant 3 mois Tous les gens aux alentours ils se sont vraiment équipés Nous on est vraiment à poil je pense Notre arme c'est ça, c'est pas terrible Surtout que c'est une arme de distance On est vraiment dans la merde J'ai pas mal boulangué, le moteur in est ma maison J'ai grandi à ma con Je vois pas ce que ça va apporter mais ok Ah Ouais Ouais non non Si on commence à donner des infos en mode c'est qui le chef Si jamais il y a un problème et qu'ils s'occupent du chef Ça peut foutre l'année Surtout qu'en vrai ce serait même pas leur balancer qui est le chef C'est juste balancer l'un de nos persos J'aime pas, ils posent trop de questions Ils posent trop de questions précises En terme de strat là, s'ils veulent m'évaluer Ils font tout bon Oh je le sens pas Lui il a une sale tête, j'aime pas du tout le polo bleu Qu'est ce qui se passe ? Oh d'accord c'est vous Oh bah d'accord Ils sont vénères Marc t'as déconné T'as déconné t'aurais dû le fumer Si on avait fumé les deux On aurait pu être tranquille et avoir des armes Mais ouais l'arbalète on est d'accord Pourquoi il a rien pris, il s'est pas équipé Il a fait Les gars vous êtes cinq, il y a une arme C'est pas vrai Ils étaient deux, ils avaient au moins deux armes On est tellement à poil Ah c'est dur, ah mentalement c'est dur Je sais pas si une ferme c'est le meilleur bail pour survivre En cas de faim du monde A base de zombies je parle Les enfants près de la clôture c'est un plan génial Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents ? Soyons franc C'est safer ici que là Ouais mais ils sont obligés de partir à la pêche de temps en temps Ils sont pas autosuffisants On travaille ensemble Kenny, Lily On travaille ensemble Démocratie les gars, démocratie On balance rien Démocratie Champs, animaux, alimentation, espaces Grands espaces Culture En vrai ils s'en sortent Mais genre Pour moi ça tient pas sur la durée ça Et puis c'est pas autosuffisant Ah oui il s'est servi sans dire Il a même pas pour poser aux autres Quel encuné Ah mais oui Katja elle était véto C'est vrai Putain c'est pratique ça Et il y a un truc je comprends pas Il n'y a pas de darons dans les autres Il n'y a que trois Une mère et deux gosses Enfin deux gosses Deux Deux frères adultes quand même Mais c'est tout D'accord et ils vont chercher le reste de la team Et c'est là qu'on va découvrir un sale truc Donc on va se prendre un coup de pelle derrière la tête Moi je dis cet endroit Il est trop beau Il est beaucoup trop beau Genre il y a zéro couille C'est pas possible il y a zéro couille C'est The Walking Dead les gars Ça part toujours en sucette à un moment Mais genre Non au delà de ça Sans prendre en compte le reste de l'univers Ça me parait trop beau Ça me parait trop beau Ou alors peut-être qu'à un moment On va subir une attaque des cagoulés Si il y a moyen aussi Bon Qu'est-ce qu'on fait ? Carré au rond Carré au rond Moi je ne les sens pas Moi je ne peux pas les piffer Gauche Gauche Est-ce qu'on s'assure que l'endroit est sûr ? Ou est-ce qu'on fait ce qu'on peut pour les aider ? Moi je m'arrangerais pour Pour checker un peu de mon côté Quitte à demander à Mark D'aller faire mon travail à ma place Carré Carré Ouais bah fou le carré les gars Fou le carré Ça sent pas bon En fait genre Avant de leur faire confiance D'abord On traite l'information On se promène On prend note On vérifie que c'est carré Comme le choix qu'on vient de faire lol Et ensuite on leur dit Mais là comme ça Et moi ce que j'aime pas C'est que Doug s'est barré Avec le seul flingue qu'on avait On est à poil les gars Putain de merde Ah je vais mourir Ah c'est à moins de jeu Ok Let's go Alors attend Mark Est-ce qu'on peut discuter de 2-3 trucs déjà ? Ça se voit qu'il y a un bon endroit pour rester ? Maintenant continue de regarder Ok D'accord Continue de le poster D'accord Donc binocle on ira le voir quand on aura les infos Ah ! Ça se voit qu'ils ont construit ça eux-mêmes Et merci Timmy pour le sub Alors attend Qu'est-ce qu'il y a par là ? C'est quoi c'est une balançoire ? En vrai une balançoire pour les petites c'est pas mal hein Faudrait juste la réparer mais en vrai c'est carré hein T'as vu ? Trop mal que c'est cassé J'espère que Clementine et Duck auraient aimé quelque chose comme ça à jouer sur Ils ont apprécié cet old swing encore plus que la tour parfois Comment ça s'est cassé ? Combien de temps ça a pas été utilisé ? Je peux essayer de la réparer Et ils ont réussi à les repousser ? En vrai c'est balèze hein Après s'ils étaient 3-4 c'est chaud mais tu te débrouilles quoi Bienvenue à ceux qui nous rejoignent messieurs-dames welcome back Ceci est le deuxième épisode Et d'ailleurs je viens de me rendre compte d'un truc Voilà c'est mieux Le jeu c'est The Walking Dead Et c'est l'épisode 2 de la saison 1 donc vous inquiétez pas pour le moment vous avez rien loupé Euh ouais Il est en train d'alimenter le générateur qui alimente tout le mur mais bon Combien d'armes as-tu ? Il me répondra jamais Au pire il va me dire 3 flingues Mais vas-y s'ils en ont 50 il me le dira pas Est-ce qu'on est vos premiers visiteurs ? Vraie question ! Vraie question ! Alors réparer le périmètre Tu as découvert que d'autres survivants sont restés à la ferme Ok Ce sera une info pour plus tard je pense La barrière arrête les morts Il l'a dit mais euh Alors non attends Ça les arrête Est-ce que ça les tue ? C'est-ce que ça y est ? C'est assez ? C'est-ce que ça vous appelle ? C'est-ce que bon C'est-ce que ça C'est-ce que ça C'est-ce qu'on n'a pas Mais Mac c'est notre four-man Il a trouvé bien comment Aperant pour les morts Aperant la force Il a y aller Aperant les morts Aperant les morts Réalises Sizzle à la foule Quand ils sont trop près La plus forte C'est-ce que ça C'est-ce que ça Il a les humain Les morts Ces morts C'est-ce que ça C'est-ce que ça C'est-ce que ça les gars réfléchissez pas trop sur comment il range sa hache ou quoi c'est un inventaire pokémon il n'y a pas de question à se poser plus que ça il met ce qu'il veut où il veut dans ses poches je suis un hénutroph jamais c'est les poches de mary poppins ou alors la hache je l'ai laissé de nouveau au gros parce qu'il me l'a rendu mais qui dit que je lui ai pardonné c'est assez fort pour nous de rester c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait avec moi je suis d'avis si on trouve une faille technique on leur dit pas limite même on trafique de sorte à screen échappatoire s'il y a un truc qui pète c'est une bonne idée les arcs ou les arbalets on va rien parce que c'est des munitions réutilisables ah bah elle est là la hache elle est là les gars on l'a on était pas sûr on l'a toujours allez dégage le voilà allez hop ça dégage sexy c'est pas possible c'est pas possible une forteresse a besoin de gens c'est inutile sans essence c'est dangereux ouais c'est dangereux les choix m'embêtent un peu parce que des fois j'ai envie de prendre le temps de réfléchir un peu et de vous demander votre avis hein Je regarde parce que je remarque que le grillage il est plus faible ici donc si jamais on doit s'échapper c'est ici les gars Elle veut pas elle cèdera pas ça l'a pris C'est dégueulasse Salut Matt Bienvenue Les personnes qui sont sur Tiktok n'hésitez pas à passer sur Twitch messieurs dames J'ai faim aussi on ira demander plus à manger plus tard On se concentre on se concentre focus 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 Certains diront qu'on aurait dû manger avec Doug D'autres me diront que j'ai bien fait de pas manger D'ailleurs Doug les gars Non en vrai il est reparti donc je pense pas que Je réfléchis hein je réfléchis parce que je me dis faut trouver la moindre petite faille hein Si on trouve le truc qui va pas c'est bon on a gagné hein C'est là C'est là c'est là qu'on peut fuir si besoin Mec 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 Ah fait chier J'ai pas envie de le rafistoler j'ai vraiment envie de me laisser une porte de sortie Mec j't'ai justement découvert sur Tiktok et bah bienvenue C'est quoi ? Let's go on a flicaner Oh Oh Attends 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 c'est des caboulés là Oh putain les gars oh putain les gars attendez ça explose avant la fin Et maintenant on est dans la merde parce qu'on est du mauvais côté et on a pas d'armes Euh attends réfléchis A gauche On voit rien ok 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 pas de panique pas de panique Euh qu'est ce que ça fait ça ? Ok les gars Oh non non le frein à main Le frein à main au dessus Le frein à main il est où le frein à main ? Putain y'a pas de frein à main Euh ok on fait attention on peut mourir hein Alors on a sauvé Doug On a sauvé Doug C'est ça le frein à main Ah putain c'est pas un frein à main C'est pour décrocher le... Ok ou pour le relever oui c'est pareil on s'en fout Oui ok c'est bon donc là ça devrait avancer Let's go Non arrête arrête C'est bon là on y va Ah Où c'est qu'il reste une sécu Où c'est qu'il reste une sécu Ah Taras Euh on va mourir c'est la merde hein On va mourir c'est la merde si je mets trop de temps Les gars il me reste un frein quelque part Un truc qui fait que je peux pas bouger Putain pourquoi je peux pas bouger Attends là Ah Ok nique ta mère Euh y'a un truc que j'ai pas vu Y'a un truc que j'ai pas vu Et si j'essaie de reculer Non La pierre en bas des pneus La pierre en bas des pneus Attends c'est pas con mais elle est où Ah putain là Oh la vache Ok merci de l'info On y va Ah ouais Nan nan mais ils ont mis binocle mais en salette Allez jusqu'à la grille en se camoufouant avec le tracteur Binocle Colle le tracteur Colle le tracteur On va mourir chacal On va mourir Ah putain Non 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 J'aime bien binocle Go pas mourir binocle Euh Attends ça par contre c'est un étudiant Ça c'est un étudiant Pourquoi y'a un putain de mort étudiant Attendez ça donne des indices sur notre condition Genre en vrai là le jeu essaie de nous faire dire que Que on est face aux méchants Mais je suis en train de me demander moi si on est pas aussi du côté des méchants Mais putain mais y'a des canapes partout Ah C'est un vrai champ de mine Attendez Ok Ça ça dégage Ah la vache Ah il est en vie le salopard Oh le salopard Dégage Casse toi Ok Nique ta mère Nique ta mère Nique ta mère Nique ta mère Ah le bâtard Ah bah oui forcément Ah en plus ça a fait Scrooge T'aurais dû le jeter sur la barrière électrique Ok les gars ok 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 Oh l'enculé il me suit Oh l'enculé il me suit Oh putain oh putain oh putain Oh c'est vénère C'est giga vénère Mon cul Il va me bouffer le cul Ah Mais je l'ai vu me suivre Mais mais je je Mais mec c'est pas évident Est-ce que je suis le tracteur Et euh et y'a un truc à faire et je l'ai pas vu Peut-être je suis trop lent Ou est-ce que je m'occupe de lui mais je prends le risque de me taper une flèche Eh c'est pas il dans le bail hein Allez c'est pas grave on y retourne Ok Donc toi tu dégages Ok et il est en vie on se rappelle Allez les coups de ta tannes Bouillard Bouillard Allez 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 Faut que ça fasse Scrooge C'est bon ça fait scrooge Ok Tu lui mets un coup de hache pour le finir Mais en fait le problème c'est que les gars Attends Mais Donc si je vais vers lui Je me fais niquer aussi en fait Et du coup je fais quoi Merge je dois faire quoi ? Attends Y'a un truc à faire on l'a pas trouvé On va trouver c'est pas grave Pas de panique Bon ça c'est forcément la solution pour le moment Ah ou alors peut-être euh Ah mais peut-être Putain en fait peut-être que je fais mal de le tirer d'abord Et que je devrais d'abord le fumer Et comment je le fais pour le tuer avant de le tirer ? Les gars je sais pas comment faire Alex je sais pas comment faire Il me rattrape hein Je suis mort Et cette fois c'est bon ? Ah donc c'est ça donc la première fois il m'a rattrapé en fait Ok let's go Et laisse bien la porte ouverte Bien la porte ouverte Comme ça les 4K, les homers, les Range Rover tout le monde y passe Parfait S'ils ont des véhicules on est dans la D D'ailleurs ça me fume parce qu'on est que quelques mois après Et c'est la pénurie violente d'essence et de carburant Genre techniquement dans notre monde moderne il y a encore moyen de récupérer des ressources C'est pas ça ? C'est pas ça ? Oh les fucks ! Et eux ils sont arrivés normal ? Attends il y a un bruit, non il y a un bruit Non mais les gars il y a un bruit fort Mais attends mais il y a 5 minutes c'était la guerre et eux ils arrivent normal Mais what the fuck Ok non c'est chaud là, je... non, non Jacques L'Ambrois je le sens pas, là il y a ma gouille, là il y a ma gouille J'étais en train de me dire qu'il y avait 2 équipes d'antagonistes mais en fait c'est la même équipe à mon avis Mais quel revolver ! Le charme de vieux Le charme de vieux Qui sent encore le fromage Quel bâtard ce Doug Ah j'aime pas, non il y a un truc qui tourne pas rond Il nous achète, il nous achète, il y a un truc qui tourne pas rond Ah il y a un truc qui tourne pas rond, en fait c'est horrible, c'est horrible parce que il y a des bandits qui sont dehors et qui foutent la merde Au delà de ça il y a eux là, qui ont l'air trop beaux pour être vrais dans ce putain de monde Et il y a un truc qui me reste en tête depuis une heure, on a trouvé un zombie avec un gilet d'étudiant qui est le même que celui du groupe qu'on a trouvé au début de l'épisode Genre ça pue, il y a un truc qui va pas Il y a un truc qui va pas Kazma faudra que tu m'expliques comment tu fais pour streamer sur Twitch en même temps que TikTok Alors moi j'ai pas encore la clé de stream Et pourtant j'ai 1200 abonnés sur TikTok Alors, faut savoir que TikTok c'est pas genre tu arrives à avoir tout ce qu'il te faut en pré-hockey et tu obtiens les capacités Non c'est où qu'on goûte, c'est un jour TikTok va se réveiller et te dire ok tu as droit aux accès Mais moi aussi je me suis posé la question au début En gros tu obtiens les capacités de faire des choses sur TikTok en allant Et c'est tout Je vais répondre à la question parce que moi-même je me posais la question justement Mais faut chercher, faut bidouiller Tu testes, tu télécharges TikTok Studio sur PC Si ton compte peut le faire ça va te le dire Sinon ça te dira voilà alors votre compte est bien configuré Mais vous devez attendre d'avoir les autorisations Et ça rien pourra te prévenir Donc un jour tu pourras Parce que les prérequis ils sont nuls Normalement pour ceux qui veulent savoir si vous voulez streamer sur TikTok Il vous faut 1000 followers du coup ou 1000 personnes qui vous suivent minimum Il faut avoir sorti je crois un nombre minimum de vidéos Et il faut avoir fait un premier stream normal avec son téléphone d'au minimum 30 minutes Et ensuite tu as tous les prérequis et tu peux streamer avec TikTok Studio Le bail c'est que des fois Des fois Même en ayant fait tout ça Tu peux pas activer ton TikTok Studio parce qu'il faut attendre Il faut attendre que TikTok te donne l'autorisation 2 Moi c'est ce qui m'est arrivé Et j'ai pas compris J'ai pas compris pourquoi ça s'était pas activé avant Donc voilà Alors attends Il est là le vieux con Ah puis je peux même pas lui parler en plus Il fait la gueule hein Fous le gueule hein En fait ce qu'il faut se dire les gars C'est que Marc il a eu de la chance parce que c'était pas des flingues Si ça avait été une balle Une balle ça provoque une explosion dans la chair Qu'elle soit humaine ou animale Mais en fait c'est là où c'est plus compliqué pour les tissus Parce que vu que ça explose Rien n'est net Et donc c'est pour ça que ça crée des problèmes derrière Sauf que là il s'est pris une flèche Et en plus on les a vu Leurs flèches c'est des bourrons Donc en fait c'est des flèches d'arbalètes Donc en vrai il va avoir des séquelles et tout Mais c'est propre Donc pour moi il a eu beaucoup de chance Hum hum Bien sûr que ça dépend du type de balle Mais pour moi la plupart des balles Provoquent une explosion dans la chair Parce que c'est pas De toute façon c'est pas fait pour être net C'est fait pour faire un maximum de dégâts A la limite une arme à feu assez puissante Pour avoir une balle qui traverse Et qui ressort de l'autre côté Ça c'est bien aussi Quand t'as pas à aller chercher Le débris Donc par là je peux pas y aller D'accord Ouais 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 Bon je continuerai bien de parler de situations trop belles Mais en vrai vu qu'il y a des bandits C'est tendu quoi Y'a quoi là-bas ? Y'a quoi du maïs ? Ouais si on reste ici Moi je suis désolé mais cette ferme Je ne la sens pas Et le camping-car là Qu'on a au motel Y'a pas moyen de le ramener ? Genre il a bien un minimum d'essence quand même Si ils ont fait le chemin à Pat Genre tu ramènes le camping-car Dans 10 minutes grand maximum Il est devant là Il est rangé Ça fait plus de chambres Et puis ouais ça fait plus de confort Attendez On va aller voir les petits Et leur parler directement si c'est possible Ah peut-être qu'on peut pas Ah si attends Clem Let's go opération pépère On va devenir un daddy de sub De subtilité ? Non comment on dit ? Bon je deviens un daddy à la place du daddy J'ai pas le mot mais let's go Ouais mais lui demander ce qu'elle en pense En vrai c'est une gosse Elle va dire que c'est bien Que tout baine Que... Non Si elle commence à se dire qu'elle est bien ici Ça va à Madwelly Ça va réduire les possibilités Moi Moi pour moi il manque des infos Substitution Substitution Merci Oui comme Joël du coup Ah non franchement non J'ai pas envie J'ai pas envie de lui faire croire Qu'on est bien ici Pas tant que moi je suis pas à l'aise avec le lieu C'est terrible C'est tout Ok Doug Ne potez pas un gasket Ça manque de faux C'est terrible Donc on attaque des fous De la gâchette Sans savoir combien ils sont En sachant qu'ils sont tous armés au minimum En se disant que ça va bien se passer Et tu veux attaquer à quoi ? 2 à 3 Contre 30 peut-être ? Super plan Super plan C'est pas terre à terre C'est pas terre à terre les gars En vrai on y va parce qu'on a rien d'autre à foutre Mais euh... Plan de con Plan de con Plan de con J'aime pas ça On a pas encore eu de vraie descente en enfer dans cet épisode Y'en a toujours hein En fait dites vous les gars The Walking Dead Y'a toujours un moment où Quand les choses se passent bien Ça ne se passe plus bien C'est ce qu'il faut se dire Ok cette fois on a deux carabines Bon On va faire du tir au pigeon Qu'est-ce que c'est ? De la soupe D'accord Ça rend pas trop mal hein ce filtre Pour la version remastered Ça assombrit tout Mais c'est pas mal hein Ok Alors si c'est leur campement Ils sont pas là hein Ça pue Ça pue On y va les gars Très doucement Très doucement Moi je pense C'est un campement temporaire A mon avis C'est des mecs Qui sont tout le temps en move Reste sur tes gardes En vrai je l'aime pas Mais je me dis Si on se fait confiance maintenant Ça peut éviter de foutre la merde Pour plus tard On va tomber sur des gens morts Tu vas voir Non c'est pas leur camp J'en suis sûr Ce serait plus vener que ça Ok Il y avait un enfant Il y avait un doudou Voilà c'est ce qu'on disait Euh ok Bon On va aller on voir On va checker S'il reste à manger S'il reste de l'essence Des armes Ça peut sauver On sait pas Et qu'il y a patience Campement C'est trop pour une seule personne En fait moi je me pose la question Est-ce qu'ils sont morts Ou est-ce qu'ils sont partis Pour aller chercher des vivres Et revenir par la suite Attends une minute Attends une minute Hein Ferme la lit Ferme la Dis rien Dis rien T'as l'info Ferme la Oh je le sens pas Ça y est Ça y est On a l'élément déclencheur De cette merde Je vous l'avais dit Je vous avais dit Que c'était trop beau Ok Il y a un truc qui pue Il y a un truc qui pue de ouf C'est encore du lait Qui vient de cette putain de ferme Regardez Il y a les logos là C'est le même Que sur les cartons Putain de merde Putain de merde Mets-lui une balle Dans la tête maintenant Mets-lui une balle Dans la tête maintenant Ça fait un peu cramer Comme indice Là genre C'est un indice Déposé là C'est Ok Ah oups Je l'ai fait tomber Oh non Elle est morte On a trouvé quelque chose de gros Ouais ils avaient un contrat ensemble Mais Mais En fait il y a un truc Qui est pas net dans cette histoire Oui normalement Ils ont dit On leur filait de la nourriture Et à côté de ça Ils nous foutaient la paix Je suis d'accord avec cette idée Mais Mais La question c'est Pourquoi du coup Ils refoutent la merde S'ils voulaient le camp Ils auraient juste eu à attaquer Techniquement on l'a vu On a ouvert une porte Qui était pas électrifiée Pour deux ronds Ce qui veut dire Ce qui veut dire que Si nous on l'a fait Avec un handicapé En sachant qu'on était que deux Eux ils sont une armée Armée Genre ils pouvaient faire le taf Alors pourquoi ils l'ont pas fait C'est qu'à mon avis Il y a une magouille Il y a une vieille magouille Qu'est ce que c'est C'est encore Ok 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 donc il y avait bien une magouille Je sais qui vous êtes Je sais ce que vous faites Il y a un truc Attends On pose des questions On pose des questions vite Elle aura pas le temps de répondre Elle va se prendre une balle Elle va se prendre une balle Qu'est ce que tu veux Elle est morte Avant de répondre aux bonnes questions Ah non c'est pas C'est peut-être Ah donc c'est elle qui a tiré sur Mark ? Non c'est fine, ok c'est fine Je l'avais dit, je l'avais dit, il faut l'écouter Elle est pas si cinglée Elle est pas si cinglée Je vous l'ai dit, il y a une vraie magouille Il y a les mecs de dehors qui travaillent avec les mecs de dedans Et il se passe un truc entre les deux Putain c'était sûr Putain c'était sûr Ah c'était sûr Elle allait balancer un truc Et il savait qu'elle allait balancer un truc Ok ok, tranquille, tranquille, tranquille On a les infos, on a les infos Il se trame un truc Je pense Je pense C'est un coup de fil C'est un coup de fil C'est bien de tirer là-bas C'est bon de tirer là-bas Mais encore, c'est un peu de déjeuner Par contre, t'es gentil, tu prends l'arbalète ? Prends l'arbalète ? Voilà, c'est déjà ça Sois pas con C'est pratique une arbalète Ok Bon, il y a une histoire que je comprends pas trop En gros, on me dit dans le chat qu'ils ont parlé d'un retard de paiement Ouais mais c'est pas que ça C'est pas que ça, il y a un autre truc Il y a un autre truc Moi, ce qui me perturbe, c'est cette phrase Dis-lui ce que vous faites ! Dis-lui ! Dis-lui ! Quoi ? Tu n'es pas trop gentil, maria Pas après ce qu'ils ont fait à ton ami Tu es retournée ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'affiché, maman J'ai l'affiché, maman C'est pas ce que Terry aurait voulu Terry ? J'ai l'affiché ! J'ai l'affiché tous les jours J'ai l'affiché pour tout le monde, pourquoi tu ne pas ? Oh, calme-la, princesse ! J'ai l'affiché ! Qu'est-ce qui avec eux ? Je ne sais pas ! Il y a l'affiché ! Il y a beaucoup de tension avec vous, hein ? Il y a l'affiché. Ah, c'est justement le meilleur ! C'est justement le meilleur ! Merci ! Vous pensez, il n'y a que Danny qui est dans le coup ? Moi, je ne dirais pas que Danny. À la limite, je dirais Danny et la daronne. Mais peut-être qu'il y a un des deux reufs qui n'est pas au courant. D'un truc qui se trame. Mais genre, je me dis, en fait, on pense que c'est peut-être Danny à un moment. Et en fait, on se rend compte que la mama, elle est au courant depuis le début et que c'est elle qui tramouille en fond. Ok, alors attendez, on a récupéré la casquette. Bon, la casquette, élément déclencheur, si vous l'avez vu très clairement sur l'artwork. Clémentine la porte, cette casquette. Par contre, je reviens là-dessus, mais au tout début de l'épisode 1, la première fois qu'on voit Clémentine, elle a déjà une casquette. Donc pourquoi elle a plus cette casquette ? Ok. Ouais, on sent la tension qui monte. C'est la vache qui est malade, non ? C'est ok, Clémentine, tu peux la mêler. C'est ok, allez-y. Elle est trop mimi ! On n'est pas son père, mais elle nous a pris comme tel, c'est trop mimi ! Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que Mabel pourrait avoir un bébé ce soir-là ? On va voir, Clémentine. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Dany a dit qu'il s'appelle un « salt lick ». Tu l'as léché ? Je ne répondrai pas à cette question. J'ai dit non. Non. Je ne dirai pas si c'est une vérité ou non, je... Je m'abstiendrai. Let's go ! Oula, 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 ce plan, ce plan. Excusez-moi, on ne voit rien. Attends, mais c'était ça, casquette, du coup ? J'y ai pas pensé depuis longtemps, je ne pense pas, j'aimerais un jour. D'accord, mais comment sa casquette s'est retrouvée là-dedans ? Donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui se sont infiltrés au motel et qui ont pris la casquette parmi tant d'autres trucs. Attends, c'est bizarre, là. Oui, sans déconner, ça sent la merde. Oui, voilà, c'est... C'est la base, c'est la base. Hey, Andy. Mais après, je suis d'accord avec vous, autant je la sens pas, cette situation à la ferme, là, chez les jeunes, mais en même temps, Andy vend bien le truc. Là où c'est son ref qui vend mal le truc. Comment penses-tu qu'on va manger ? On a rencontré une femme dans la forêt. Les vraies questions, les vraies questions, on y va. Il est dans le coup aussi. Non mais c'est tous les jeunes qui sont dans le coup, les gars. Tous les jeunes. Par contre, si on est sur des cannibales, on est sur un gros cliché de... de scénario zombie. Ah ! C'est des sanitaires. C'est la salle de bain. Let's go. Non, vraiment, si c'est des cannibales, on est sur un gros cliché. Mais en fait, j'arriverais pas à comprendre pourquoi c'est des cannibales, pour le coup. Mais il y a une magouille. Genre, ça se trouve, il te dépouille. Et genre, il file ton stuff aux bandits, là, qui viennent foutre le zbeul. Et toi, derrière, genre... Je sais pas, ils jettent ton cadavre dans la rue derrière. Hum... Hum... Donc c'est ces caisses-là. D'accord. Et donc, j'étais censé trouver un truc en particulier ? C'est pas des cannibales, vu qu'ils ont de la graille. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que je parle de cliché. En vrai, il n'y a rien qui amène au cannibalisme. C'est juste que, en général, quand il y a un univers de zombies, il y a souvent du cannibalisme. Non, je suis avec Keny, là, pour le coup. Non, je suis d'accord, hein. Je sais que tu vas bien. Regarde, le gars avec Katcha, qu'est-ce qu'il n'est pas ? Il s'est fermé très fort le second que nous arrivions. J'ai définitement entendu un bruit de l'autre, Lee. Ok, d'accord. nous devons savoir pour certainement. Donc, allez trouver un hammer ou quelque chose, et je vais avoir ce truc en un second. Tu m'attends, pour que les agriculteurs arrivent. Prends-toi, mec. Prends-toi de ça. Tu as misé le lock. Et puis, qu'est-ce que tu as misé ? Tu as misé la chance de prendre une bonne nourriture de ces enfants que tu as essayé de protéger. Usez votre tête, Kenny. Ok, professeur. Qu'est-ce que tu as en pensant ? Laisse-moi regarder ce qu'on est en train d'abord. Un tournevis. Si on a un tournevis, les gars, on fait sa strate, sans bruit. Tu vis en ville, donc tu dois savoir des choses que je ne sais pas. Internet, Youtube, tout ça. Twitch. Et n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur Twitch, mais c'est là. Les personnes qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à passer. pose des questions, pose des questions. Est-ce qu'il est capable d'y répondre ? Ok. Ok. Vraie réponse sans bégayer. Par contre, le coup de sa rend maman nerveuse moyen. Mais, oui, ok, ok, ok. Il m'a donné une vraie info. Une vraie info sans bégayer ou sans regarder ailleurs, donc en vrai, pourquoi pas. Où c'est que je vais trouver un tournevis, moi ? Ok, là, ça commence à puer. Ok, là, par contre, ça commence à puer, les gars. C'est des affaires, ça. Ça, c'est des affaires. Ok. C'est la mafia, les jeunes, c'est tout pour la maman. C'est la maman qui gire, les gars. En vrai, le jeu est malin parce qu'il te cache un peu des éléments que tu peux voir si jamais tu traînes un peu ou pas, si tu fais pas attention. Oui, c'est une baignoire, ce qu'on disait. Ok. Question, où c'est que je trouve un tournevis ? Si j'arrive à trouver un tournevis, les gars, on aura le clir net. Juste quelques poteaux, ok, donc de quoi refaire la barricade. Non mais les gars, on s'en doute qu'il y a un truc à aller voir à l'intérieur mais maintenant, il faut savoir où c'est qu'on va trouver un tournevis. Parce que là, du coup, Kenny, il distrait. Ok, ok. Maintenant, où je trouve mon tournevis ? Forcément, le vieux con qui drague. Il veut devenir le dédié de la famille. Il veut gérer. Il veut tout gérer. Ça, où il veut un coup dur en soi. Il veut quelque chose. Peut-être que ceux qui viennent temporairement et qui partent, partent, mais ceux qui restent finissent par mourir. Peut-être. Je ne sais pas. En vrai, pour l'instant, on n'a rien en info réel. la seule chose, c'est les mots qu'on a. Il y a une trousse à outils. La seule chose qu'on a, c'est... Attendez. C'est ce qui a été dit par l'un des reufs quand on était au campement de la nana, qui est morte. En vrai, moi, je coupe le générateur. Ça nous fait une porte de sortie. Là, les gars, je fais sûrement une dinguerie. Je viens de couper, je jure. Ça veut dire que potentiellement, potentiellement, je viens de nous mettre dans la sauce. Oh, c'est pour la tirer, d'accord. Attends, 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 je vais peut-être pas se trater comme il faut. Donc, en gros, j'appuie sur le bouton, je désactive le générateur, ça l'attire. sauf qu'avant ça, il faut que je trouve un moyen de récupérer un tournevis. Ok, ça aussi. Forcément. Euh, oui, oui, ça c'est bien aussi. Non, pas une seconde, tu le gardes, tu le gardes. Mec, si c'est la fin du monde, ce qu'il te faut, c'est minimum un couteau suisse. Il joue son chat devant la dame. En pleine épidémie de zombard, les femmes de son âge se font rares aussi. L'un dans l'autre, elle, elle aura du mal à trouver un bougre et le bougre aura du mal à trouver la dame. Donc, ouais, non, en vrai, en vrai, ouais, il se rate, il se rate comme il veut. Les couches se font rares. Alors, attends, sur quoi on est là ? Ok. Oh, si on trafique le générateur, il va prendre du temps à le réparer et donc, en attendant, on va en profiter pour gérer. Alors, comment on fait ? Si j'y mets la main, c'est mort. Alors, est-ce que je peux ? Tant que je ne sors pas, normalement, c'est bon. Ok, vas-y, retire la courroie. Voilà. Parfait. T'as fermé le capot ? T'as fermé le capot ? Oh, le con. Oh, le con. Ok, bon. Ça va l'occuper un bon 10-15 minutes en soi. Ou peut-être plus longtemps que ce que je pensais. Dépêche-toi ! Ok, ok, ok. Ça se trouve, tout ce que je fais est optionnel, mais on va en avoir le cœur net. Attends. Les gars, on est déjà en train de se faire des films, mais juste, je vais ouvrir cette porte et ce sera un établi avec les quelques outils qu'il n'y a pas dehors. Juste, la théorie, elle va foirer ici. Ok. On est en train de se faire un gigafilm, mais vu que The Walking Dead, c'est pas le premier arrivé, si tu veux. Donc, à ce moment-là, des trucs qui fassent, des théories, on en a tous mille en tant que joueur. Donc, on se dit, il y a forcément une dinguerie derrière des corps mutilés, des carcasses de gens, des affaires volées, une magouille. Alors qu'en fait, on va l'ouvrir, c'est un placard à balai. Tu vois ce que je veux dire ? Non, bah non. Bah non, nique ta mère. Elle nous appelle pour grailler. Ouais, voilà. Non, mais non, non, mais non. Faut qu'on sache, faut qu'on sache. Faut qu'on sache. Non, faut qu'on sache. Viens, viens, on mange. Épêche-toi. Ah, les gars, les gars, faut qu'on sache, faut qu'on sache. Vas-y, agis. Père pas tes couilles. Père pas tes couilles. Et merci pour le follow. Bienvenue. Et là, tu vas voir que quand je vais retirer la quatrième vis, il y a le ref d'Annie qui va arriver, qui va me dire, hé, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je vais faire rien. Et on va aller graille. Et en fait, on aura laissé la porte ouverte. Et là-dedans, il y avait un zomba. Je regarde trop de films. Ou alors, c'est une putain de vérité. et on est tous morts. Attention. Oh mon Dieu ! Ah, oh putain. Ah oui, ouais, ouais, quand même. Là, j'ai besoin de vous les gars. J'ai besoin de vous. Un donjon SL MDR. J'ai besoin de vous. Triangle, carré, rond, on croit. Rond, rond, on le confronte ? Vas-y, on le confronte. Mais le problème, c'est qu'il va avoir des arguments imparables. Il y a des posters de comment décortiquer une vache derrière. C'est une ferme. Bien sûr qu'ils peuvent grailler des animaux. C'est pas la question qu'il fallait poser. C'est pas la question qu'il fallait poser. Ah, on m'avait dit rond ou croix. Fait chier. Il y avait peut-être un vrai truc à faire avec croix. Ah, ok, il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Genre, bon, je vais faire un moment plus tard. Ok, par contre, ça devient de plus en plus chelou. Ok, ça devient de plus en plus chelou. bon, donc lui, il a un flingue sur lui, il y a un endroit qui est barricadé, il y a un atelier louche. Donc là, tu es en train de me dire que Binocle, il est toujours à l'étage ? Les gars, Binocle, il est à l'étage cholo ? Non ? Non, 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 non. C'est quoi ça ? Il y a un câble rouge ? C'est quoi ça ? Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Les gars, les gars, je les ai déjà faits, les premiers épisodes. J'ai fait toute la saison 1, 2 et une partie de la 3. Mais c'était il y a 7 ans, je ne me rappelle pas du tout. Et puis en plus, à l'époque, c'était sorti en mode épisodique, donc vas-y, le temps que ça sorte. Il n'y a pas un truc que je pouvais faire là ? Ouais, ok. De la gaz. Je pourrais me raser. Super, ce n'est pas du tout ça qu'on veut. Il a fermé juste pour que les enfants n'aient pas peur. Bon, je dis ça plus la merde quand même. Ok. Mec, si on monte à l'étage et qu'on meugole... Oh putain de tarasse. Ok. Moi, c'est plutôt le... Ouais, moi, c'est le câble que je trouve bizarre. C'est quoi ce câble, en fait ? Genre, pourquoi il va de tout en haut à tout en bas, genre ? Il y a un bail. Oh, attendez ! Ok, attends, 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 attends. Ok, ok, ok. Fucking théorie, ça y est, j'ai un truc. Il y a toujours un moment où le casemar, il a une théorie foireuse, mais des fois, il y a un semblant de vérité. Ok, on écoute. Elle a perdu son mari. Terry, je crois, il s'appelle. Elle le pleure, mais en même temps, elle n'a pas l'air si triste que ça. Il y a une nagrie. Ils ne sont pas cannibales. Elle blesse les gens, volontairement. Tout à l'heure, on a vu des poches de sang vidées. Ou alors, genre, elle fait une transfusion sanguine, de sorte à ce que le mari d'Eric qui est zombifié à la cave, au sous-sol, il puisse continuer de graille et continuer à survivre en tant que zombie. Ce qui expliquerait pourquoi on a vu des poches de sang dans la grange. Et en fait, là, ce qu'on voit, tout le long tuyau, c'est une putain de poche de sang. Ça, c'est une putain de poche de sang. Porte du placard. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? En plus, il n'est même pas connecté. Cordon d'alimentation. Ouais, quelqu'un a eu besoin de soi récemment. T'étais un génie, toi. Et binocle, tu t'en rappelles ou pas ? Non, mais attendez, parce que les théories foireuses, on est les rois pour ça. Mais vas-y, ça se tient. Il y a un putain de trou. Il y a une poche de sang qui est en train de se faire. Ils font une transfusion sanguine. La question, c'est pourquoi ils font une transfusion sanguine ? Pour qui ? Ah, les gars. Ah, les gars. Il y a le père de la famille Jones. Il est en bas. Il est en train de mourir s'il n'est pas déjà mort. Il est zombifié. Et il survit comme ça. Et là, binocle, il est en train de se faire suquer à l'infini. On va le voir, ce sera un tronion de pomme. Il n'est même pas là, en plus. Genre, il est dans la pièce derrière secrète, là. Eh, mais vas-y, c'est super foireux. C'est super foireux. Oh, putain. Non, mais les gars, c'est bon, c'est golé. C'est bon. C'est bon. Oh, la vache. Oh, la vache. Ok, on y va. Ok, 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 ok. Ça sentait pas bon, on l'a dit. Oh my god. Il est mort. Ok, il est pas mort, c'est hardcore. Ils l'ont découpé. Ils sont vraiment cannibales. On est quand même sur un sacré cliché de série zombie, là. Ok, rejoindre Clémentine avant qu'elle mange. Nooo! Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Clémentine, non! Le fusil, prends le fusil. Plémentine, non! Lee. Ok, ok, elle s'est arrêtée. Non, tu dis rien, tu prends un flingue et ensuite tu parles. D'abord, t'agis, ensuite tu parles, comme un vrai américain. Oh, putain. J'aurais dû dire pour les jambes, j'aurais dû dire pour les jambes de Mark. Mais nique ta mère, toi le gros! Oh, je suis à l'aider. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous prennent pour vendre comme les jambes. Tu es un scol. Mark est au-dessus maintenant avec no legs. Brenda, tell me he's not being eaten right now. Mais elle répondra pas? Elle répondra pas? Mais agissez, faites un truc! Ah bah d'accord. Ok, ça par contre, ça me surprend. Ok, et en plus, ils n'ont aucun remords. Ça prend rien, gaspiller! qui ne font rien mais à manger les gens. Et pour quoi? Pour continuer à rater jusqu'à ce qu'ils aient plus. Nous pensons que nous pouvons mettre ce meat à mieux. Je vais te piquer. On est mort. merde, merde, j'ai fait un mauvais choix. Il va dégainer. Il va dégainer? Ah, j'ai merdé. Ah, j'ai merdé. Ah, je vais le regretter. Ah, je vais le regretter. Ah, je vais le regretter. Ok, on est mort. On est mort. Mais prends-lui son sling, tu l'as vu! Tu l'as jeté pendant une heure? Ah, putain de merde. Ah, putain de merde. Oh, j'ai agi comme un trou de balle. Hein? Ok, je veux qu'il allait me dire qu'il n'avait pas de balle. il y a quelqu'un qui va mourir ce soir. Il y a quelqu'un qui va mourir. Tu touches pas, ma Clem? Fils de pute! Ah bah voilà, c'est ma réplique. C'est Mark. C'est Mark. C'est Mark. Il s'est zombifié. Il est mort. Ah, où alors ça la cave? Ah bah là, au moins, c'est concret. Oh, mais... Oh, non. Oh, non. Je crois que c'est super mal joué en vrai. Ah mais les gosses, ils sont pires que trop bas là. Ils vont se transformer en steak. Oui, mais si j'avais fait genre, je savais rien, il m'aurait, il m'aurait, il m'aurait explosé. On aurait graille... Ouais, je sais pas, en même temps. On aurait tapé un repas, ça aurait requinqué tout le monde, on aurait donné les infos. Mais en fait, le problème, c'est que là, on a donné du concret et donc on a agi. Si on n'avait pas agi, juste les autres, ils se seraient dit, vas-y, tu te fous de ma gueule, en fait. Ouais, je sais pas en fait. Je sais pas. Les gars, rappelez-vous qu'à un moment, je vous ai demandé si on y allait dans cette ferme. Vous m'avez dit, on y va dans cette ferme. Vous m'avez dit, on y va dans cette ferme. Dès le début, c'était pas un bon plan. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Euh, bon, attends. Euh, non, on parle pas à Larry, il va être super vénère, il va te frapper gratuitement. Kenny, euh, attends, il n'y a pas Kajai, il n'y a pas Duck. Oh, ils sont où, eux ? Oh, ils sont où, eux ? Oh putain de merde. Euh, ok, ok, Clémentine, pas de panique. Clémentine, ça va. En fait, le problème, c'est que c'est une gosse, mais on peut pas tout lui cacher. Au bout d'un moment, elle et Duck, il va falloir qu'on pense concret. Parce que les gars, ils vivent dans ce monde, ils survivent dans ce monde, donc au bout d'un moment, oui, le monde, il est atroce, et là, c'est pire. Mais on pourra pas leur faire croire que c'est le monde des bisonnours toute leur vie. Maintenant, c'est votre faute. Bah oui, c'est votre faute ! Oh mais ta gueule, commence pas ! Oui ! Oui, oui, je t'aime pas ! Ok, bon, juste pour cette fois, on s'en fait un allié, juste pour cette fois. Mais on s'en fout ! Au pire, on s'en fout ! Genre, c'est bon, ça commence à être long là. En fait, pour moi, il y a juste un problème, c'est que c'est pas un... C'est pas un bon jeu à communauter, parce que genre, je peux même pas vous demander votre avis, parce qu'il y a des choix où t'as trop peu de temps pour réagir. C'est pour te faire paniquer et te laisser une dynamique d'action, mais en même temps, genre, ce serait bien de poser une situation, de te donner les choix, et là, on te dit, ok, prends ton temps, vas-y, je suis là. Genre, t'inquiète pas, le jeu avance pas sans toi. Et de temps en temps, te mettre des choix timés, parce que oui, il en faut. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir le temps de donner ma réponse réfléchie plutôt que de donner des réponses au tac au tac, que des fois, j'ai pas choisi. Des fois, je la donne parce que c'est la facilité, que c'est la seule que j'ai lue à ce moment-là. Allez, vas-y, il me fait une crise cardiaque à ce moment-là. Oh, là, c'est la D, là, c'est la vraie D. Ou alors, c'est une Strat. C'est une Strat. Non, je pense pas, c'est une Strat. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est enfermé avec un zombie qui fait 2 mètres de haut et qui a des bras plus gros que nos cuis. sont en fait. Lily peut encore le sauver. Ok, 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 on va réfléchir à un téléjamment les gars. choix on choisit, choix on choisit, en fait, le problème dans cette histoire, c'est que si je vais du côté de Kenny, ok, je me mets Kenny dans la poche, c'est pas un problème, mais je vais me retrouver avec le gros tas zombie en plein milieu de la pièce qui va potentiellement fumer quelqu'un d'autre. Moi, je dis les gars, suive Kenny, c'est mauvais bail. C'est mauvais bail, c'est très mauvais bail. Moi, je dirais Lily. Moi, je dirais Lily. si on sauve pas le gros, il meurt, il meurt, il se zombifie, il se zombifie, il graille quelqu'un. Redneck le sang. Ouais, redneck le sang, mais redneck... Eh les gars, vous voulez vraiment le tuer. Par contre, je suis d'accord avec vous, je peux pas mettre la pause à chaque fois parce que c'est trop chiant. Là, je le fais parce que c'est un choix difficile, mais... Ouais, mais non. Mais les gars, je vais me le mettre... Oh là là, non, 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 non. Mais j'ai pas refait... Mais une caméra ! Mais j'ai même pas donné mon point de vue ! Allez, allez ! Attends, ça a été si vite ! J'ai même pas donné... Je vais... J'ai même pas donné ma réponse ! C'est si violent, ça pardonne pas ! Des licornes ? Non, Toki-Walki... Non, son pas con ! Si on lui parle du Toki-Walki, elle va juste se rappeler qu'elle a perdu le sien et qu'elle peut pas contacter ses parents ! Mauvais bail ! Mauvais bail ! Très mauvais bail ! Oui, bah du coup, oui, j'ai choisi de rester neutre, mais... Voilà le problème de la pause. Ah ouais, c'est que ça influence ton choix en mode neutriété pendant les grosses décisions. Ah ouais, mais... Parce qu'en fait, le timer, il continue d'avancer quand t'es en pause et en mode ça réactive le jeu quand tu reprends. C'est débile ! C'est terrible en fait parce que The Walking Dead de chez Telltale, c'est quand même un jeu qui est incroyable. C'est une référence dans le genre en termes de jeux épisodiques et de choix narratifs. Mais par contre, le jeu est super mal branlé au niveau... au niveau du menuing. C'est super mal branlé. hein ? J'ai rien dit ! J'ai pris partie ! J'aurais pas dû prendre partie ! Voilà, bullshit ! Ta gueule, ta gueule. Non, je... ta gueule. On enchaîne les mauvais choix, hein ? Non, les gars, on assume nos choix, hein ? On assume nos choix, hein ? Until Dawn, c'était pas pareil. C'était très différent pour ceux qu'on suit. Non, non, là, on assume, hein ? Faut qu'on travaille ensemble. Oui, et surtout qu'on prenne le temps de s'écouter, si possible. Putain, mettre la pause, ça choisit directement un truc. C'est chiant, ça. Attends, mais le nombre de personnes qui ont dû paniquer et mettre la pause comme moi... Tout ça pour te retrouver avec un choix qui ne te va pas. Ça, c'est vraiment ce que je reproche au jeu, par contre. C'est vraiment... ça ne te laisse pas le temps de faire un choix. Tu prends un choix délibéré, mais pas ceux que tu voulais forcément. Non. J'ai un peu du mal avec ça. T'as une pierre ? Une pièce pour visser ou dévisser, hein ? Et on l'a plus, euh... On l'a plus, l'outil qu'on avait sur nous, je suppose. Ils nous ont, euh... Ah ouais. Ils nous ont dépouillé. C'est chiant. Euh, une pièce. Une pièce, une pièce, une pièce. Oh, lol. On va fouiller le corps de Larry, hein ? Il devait bien avoir une pièce sur l'huile, Larry. Tu ne veux pas lui demander ? Concrètement ? Au moins, c'est bien parce que le jeu prend en compte ce que tu as fait avant donc il pose les vraies questions qui t'intéressent. Oui, c'est du respect. C'est du respect. Enfin, bon, bref. Ah, là, 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 là. T'as une idée de quelle pièce il nous reste à changer ? Pff, let's go. De toute façon, qu'est-ce que tu veux foutre de ça aujourd'hui ? Genre, vraiment, l'argent, on n'a plus aucun intérêt, hein ? Dans le genre... Mais pourquoi ils gardaient des pièces ? Je veux dire, c'est quoi l'aspect concret de la chose ? Après, je crois qu'il y a des hommes qui aiment avoir des pièces dans leur poche. Je ne saurais pas l'expliquer, hein, mais parmi les choses un peu inutiles, on va dire. Pas inutiles en l'état à notre époque, mais là, en l'occurrence, ça l'est. Mais le pire, c'est que c'est des pièces dont il n'aurait rien fait, en fait. Oh, ça va ! M'emmerde pas ! Oh ! Putain, c'est qui qui a explosé une tête il y a deux secondes ? Deux secondes ! Distributeur. Oui, enfin, distributeur. Les gars, vu ce qu'ils subissent un peu tous, là, s'il y a un distributeur, t'inquiète que la vitre a déjà été éclatée. Légèrement avare. Alors, Clémentine peut s'offiler. Les gars, concret, concret, allons concret. Oh ! On est directement dans l'atelier de Barbeck. Dépêche-toi ! Mais calme-toi ! En fait, limite, le jeu devrait pas de base t'imposer le temps de faire tes choix, mais tu devrais pouvoir le régler dans les options en mode temps à l'arrêt ou alors une espèce de difficulté qui fait que genre soit t'as le temps de réagir, soit t'as pas le temps. Ce qui, du coup, te motiverait à refaire un petit peu le jeu, mais différemment avec des choix qui changeraient le truc. Ok. Les gars, Clem, elle est motivée et elle est protégée par le scénarium. Y'a rien qui peut lui arriver. Y'a rien, vous entendez ? Rien ! Allez ! Yes ! Yes ! Protégée par le scénarium ! Yes ! Y'a un homme dehors. En fait, ce qui est terrible aussi, c'est que genre j'ai fait 30 choix dont 25 étaient orientés sur Kenny en mode Kenny, t'es mon bro sûr. J'ai fait un choix neutre et genre il m'en veut à mort, comme si tout du long j'avais toujours été contre lui. C'est fatiguant ! Ok les gars, on se prépare, ça va péter. On se prépare. C'est maintenant, mode action. Ok. Oh non, qu'est-ce qu'il a vu ? Oh non, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu qu'il y avait quelque chose avec cette pièce. C'est une maison humaine humaine. Oui, oui, on l'avait compris nous aussi, t'inquiète. Bon, il y a un meilleur d'outil, ne me faites pas de coups de... Il n'y a rien pour vous défendre. Crochez à fond. Ok, si tu veux te la jouer le Wolverine du dimanche, ça peut le faire. Mais, Ok. Ok. Il n'y a rien d'autre. Tu te fous de moi. Voilà, une serpe, déjà. Genre, rien. Oh. Oh. Ok. Oh putain, c'est un choix. Alors, attends. Les gars, serpe ou crochet ? Serpe ou crochet ? C'est un vrai choix. Je vous le demande. Ça peut faire toute la différence à un moment clé. Par contre, je trouve ça très con de ne pas prendre les deux, tu vois. Genre, Kenny, équipe-toi. Un taser ! Bien sûr, on prend le taser. Ne me dis pas il repose à... Putain de ta race. Ok, on a un problème. Alors, attends. Donc, taser, crochet, ou faucille, pardon. Faucille, pas serpe. Faucille. Les gars, les gars, on a un problème. Moi, pour moi, le taser, c'est bien, mais si j'ai plus de piles au moment fatidique, je suis dans la grosse dé. Le crochet, en fait, ça va être bien pour attraper un truc, mais je le sens pas. Et en plus, ça a l'air d'être le choix de la facilité. Genre, t'arrives, c'est le premier truc que tu vois, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, c'est le choix facile. Pour moi, les choix techniques, c'est taser ou faucille. Faucille qui est au premier pan, donc tu ne le vois pas forcément. Taser. Pas crochet, un zombie, ça va mal se passer. Il n'y a pas un fusil dans la pièce ? Non, en fait, c'est que des outils pour s'occuper de la viande, quoi. De la viande ou le taser, c'est pour ceux qui persistent, quoi. Pour ceux qui continuent de se débattre pendant qu'on les découpe. Ouais, là, je ne sais pas trop. Moi, je penserais plutôt arme blanche. Faucille ? Ça doit d'ailleurs chaud pour la faucille, hein. Ok. Attaque à la faucille ! Ah, je ne le sens pas. Il y a un autre truc que je n'ai pas vu ? Ah bon ? Attends. C'est une question ou c'est une affirmation ? Parce que pour les armes, pour le moment, euh... Non, j'ai tout vu, hein. Non, j'ai tout vu, hein. C'est quoi, ça ? Ok. Mais le problème, c'est que là, il faut parler concret, en fait. Moi, je dis, moi, je dis faucille. Faucille ? On revient vers la faucille. Ça, là ? Non, ça, c'est par terre. Ça, c'est... Oui, oui. Ça, c'est visuel. En fait, dites-vous que dès que vous voyez triangle, c'est que pour observer un truc. Tant qu'on ne voit pas croix, on ne peut pas récupérer un élément. Oui, pardon, peut-être pour les personnes qui n'ont pas suivi ça. Mais il y va à poil, il ne s'équipe même pas. Oui, il y a un piège à ours, mais on ne peut pas le prendre. Le piège à ours, il n'est pas récupérable. Regarde, je ne peux rien faire avec le piège à ours. Il n'existe pas dans le jeu. C'est un peu bête, d'ailleurs. Parce qu'en soi, je suis d'accord, moi, le piège à ours... Bon, après, en vrai, si tu regardes bien, c'est un demi-piedge à ours, il est pété. Bon, on y va avec la faucille, les gars. Je n'arrive pas à passer. Let's go. Action, réaction. Ok, donc là, c'est le moment où on ne merdouille pas. Ok, on y va. Dès qu'on l'a dans le viseur, c'est coudant la tête tout de suite. Non, 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 non. Attend, 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 attend. Faut faire un choix, là ? Y'a la vache ! Y'a la vache ! Y'a la vache ! Putain de tarasse, putain de tarasse. Ok. Go go ninja go. Je sais pas comment il y avait. Terrible. Je sais pas quand y aller les gars. Terrible. Oh le bâtard ! Il nous avait déjà spotted ! Oh quel enculé ! Oh quel enculé ! Ah ouais mais en fait là si j'avais eu le taser j'aurais gagné. Putain si j'avais eu le taser il serait au sol. Voilà fini le travail. Voilà nique-toi. Finissez-le ! Finissez-le ! Finis-le meuf ! Finis-le ! En vrai on a eu de la chance hein. Parce que le scénario me protège les gars hein. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui a crié ? Ah putain c'est Kadja, c'est sa femme. Et lui faut le tuer hein. Tuez-le hein. Vas-y finis ! Finis le travail ! Je peux pas le voir, sa tête il me fait peur hein. Et c'est ce qu'on va faire hein. C'est horrible ! Parce qu'il est en train de dire que c'est devenu la nouvelle norme en fait. Non tu le ! Non tu le ! Alors je suis désolé hein. Je suis désolé hein. Mais euh je le sens pas. Oh merde. Alors par contre je voulais pas que Klem regarde. Euh non non. Si je ne le tue pas, il va m'embrouiller plus tard. Si je le tue pas, dans 20 minutes il est derrière moi et il fume quelqu'un de mon équipe. C'est sûr ! Ah non ! Non non. Non non, j'ai pas de regret hein. J'ai pas de regret hein. Le fusil on l'a, c'est Lily qui l'a les gars. Klem je suis désolé, c'est le monde moderne hein. C'est ça hein. Quand il y a de la pénurie d'essence, on s'adapte hein. Ah mais les gars aussi il fallait euh... Il fallait ravitailler hein. Les gars faut que j'aille au travail demain hein. Il y a plus de diesel, c'est tendu hein. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Ok. Euh, est-ce que je me suis rééquipé ? J'ai une fourche à nouveau ? Ou une faucille ? Ou un taser quelque chose ? Oh la maison de poltergeist. Hein ? Hein ? Ouais ? Hein ? Hein ? Mais je croyais que c'était un bug, c'est un vrai truc ? Pourquoi il y a un rayon laser ? Pourquoi il y a un rayon laser ? Oh c'est Doug ! C'est Doug qui fait des dougueries ! Mais attends, il était où lui quand tout a pété ? C'est du Morse mais Lee il connait pas le Morse ? Mais attends mais ils étaient pas là hein ? Quand ils sont allés les chercher ils sont pas rentrés avec eux je comprends pas. J'ai lu pas un passage. Ils sont partis pour les ramener et ils sont re... C'est vrai que je les ai pas revus entre les deux hein. Surtout qu'ils ont toujours des flingues hein. Ils ont toujours des flingues hein. Euh par contre si Kadja elle est en train de se transformer en... En tartiflette ou autre chose euh... Kenny il va péter un plomb hein. Tais-toi il ira bien. Non attends 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 attends. C'est Doug là qui sont en train de saucer ? Alors je suis d'accord madame le canard mariné c'est bon. Mais non c'est incroyable le canard mariné c'est... Le canard mariné c'est incroyable. Mais par contre oh putain de merde oh putain de merde. J'ai été trop franc. J'ai été trop franc. J'ai été trop franc. Oh putain j'ai déclenché une prise d'otage. Oh j'ai déclenché une prise d'otage. Je fais un bouffon sur les choix hein. Ah la vache ! Oh les gars jouez au jeu et faites vos choix parce que les miens ils sont horribles. La fenêtre elle est ouverte d'ailleurs. La fenêtre elle est ouverte. Les gars je panique. Les gars je panique. Ça va quoi faire. Mais je sais pas quoi faire ! Elle m'a fumé. Donne-lui des sous. Donne-lui des sous. Bon alors attends. Mais en fait le problème c'est que... Si je bouge pas elle bouge pas alors je fais quoi ? J'attends et il se passe un truc. Oui et ensuite. Mais je suis obligé d'avancer. Tu me fais quoi ? Bon bah là. Ok 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 euh tranquille tranquille. On y va tranquille. On y va tranquille. Ok ok. Tout doux. Tout doux. C'est Marc. C'est Marc. C'est Marc. C'est Marc. C'est binocle. Putain binocle il a muté. Non on a perdu binocle. On y va tranquille. Vas-y recule. Continue de reculer. Encore une fois. Encore une fois. Ok ok. Tranquille tranquille. 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 Non venu pas les choses. Allez allez allez. Faut la choper là. Faut la choper. Putain de merde. Ça veut pas hein. Vas-y binocle. Oui. Attaque le binocle le retour. Ok ok ok. On a sauvé Kajar. Par contre il reste un rough. Y'a un rough on sait pas. Ah merde il est là. Non il a le gosse en otage. Mais moi aussi je voulais de l'essence. J'ai le GIGN avec moi. À l'attaque. Fume le. Fume le. Fume le. Je vous l'ai dit les gars. Tout était une histoire de pénurie d'essence depuis le début. Tout ça à cause de l'état. Ok par contre si tu veux Elise c'est le moment de prouver que tu sais un peu battre. Qu'est-ce il fait ? Qu'est-ce il fait ? Ah d'accord. Il veut me foutre sur la barrière. Oh le salaud. Oh le salaud. Non. Non 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 non. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique toi. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. J'ai dit non. J'ai dit non. Kenny. Quelqu'un. Que quelqu'un fasse un truc s'il vous plait. Que quelqu'un fasse un truc. Comment je fais ? Comment je. Putain. A l'aide. A l'aide. A l'aide. Je ne sais pas quoi faire. Je vais mourir. Je vais mourir. Le QTO il ne veut pas se finir. Tout ça parce que l'état ne voulait pas nous accorder des réductions d'essence. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Les gars le QTO il ne se termine pas. A l'aide. Je suis mort. C'est un mec. Vite parle lui ou il va te griller. Mais je ne peux pas lui parler. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis coincé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. A l'aide. Je vais mourir. Mais là si je me laisse faire c'est fini. Ok. Il va laisser faire. Il va les craquer. Oui. Par contre. Dans cette moula on n'est pas tombé sur le câble. On a eu de la chance. Ok. Patate. 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 Double patate. Continue. Continue. Et on récupère la grange. En vrai je suis dégoûté. On a perdu Bino. En vrai je suis dégoûté. Je l'aimais bien. Larry c'est une chose. Mais Larry on ne l'aimait pas les gars. Donc de toute façon. Voilà. C'est un mal pour Amiens en soi. Par contre Binox ça m'emmerde. Frappe plus fort. Allez. Fais ce qu'il faut. Est-ce que c'est ce que tu as ? Leigh ? Tu n'as pas de merde. C'est fini. C'est fini. F*** toi. C'est le plus vite que Maman arrive ici. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Il n'y a pas à aller. On dirait un zombies. Un zombie en deux. Non. Vous n'y enflanez. Il n'y a pas à éteindre. C'est tout ? D'une ou plus. Il y a fini ça, Leigh. Mais on a toute la ferme. Après c'est glouc mais Oh là oh là Non 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 j'ai pas fait de choix On se calme Les gars On repart avec la famille Ou on termine le travail On repart avec la famille On est d'accord Tout pour la famille C'est dans le rapide et furieux Qu'on apprend ça Allez on repart avec la famille Let's go on est d'accord Allez la famille La famille La famille Oh Ah bah il est mort Ah bah il est mort En fait ça aurait été terrible Si jamais je l'avais frappé Ça aurait été Genre mauvais de chez mauvais Parce que dans tous les cas Les zombies ils passent en fait Oh il y a la mama Il y a la mama qui arrive dans le zombie Horrible Horrible Il va mourir De la main Enfin de la bouche De la mama Et c'est une fin Mes chers dames Eh ben Épisode 2 C'est monstrueux Il était bien cet épisode Il était grave grave bien Oula Elle me juge Non Oui Je sais pas Mais attends du coup S'il n'y a plus personne Chez nous Ça veut dire que c'est plus Réellement chez nous Si quelqu'un a pris position Les gars on fait quoi Par contre je l'avais dit Doug m'a sauvé C'est plus un camcorder C'est la fameuse vidéo Qu'on a trouvé Eh si tu m'embrouille Nique ta mère Vraiment J'ai rien dit Il y avait que des mauvaises réponses J'ai rien dit J'ai rien dit les gars J'ai rien dit Je peux pas répondre A une question comme ça Les têtes Sean c'est un perso De l'épisode 1 C'est le fils de Herschel Un fermier qu'on a croisé Et c'est là-bas Qu'on a croisé Kenny et sa famille d'ailleurs Et en fait à un moment On pouvait sauver Soit Duck Soit Sean C'est quoi qu'on entend Un véhicule Un véhicule Ok Et là c'est le drame Attendez 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 Vraie question Il y a quelqu'un Ok Moi ça me plaît bien Moi pour le moment Je vote Croix Sortez où je tire Ne tirez pas On est ici pour vous aider Ok On est interrogatif Croix Des fois rien dire C'est aussi le bon choix Ben surtout quand Toutes les réponses Sont mauvaises en soi Ou Pour rappeler un gars Que c'est un con Si tu veux Je préfère rien dire quoi On y va On y va avec le choix Du questionnement Ok On s'approche lentement Oh je le sens pas Je dirais bien Qu'ils sont plus là Mais ce serait trop facile Moi je m'attends Un zombie mort au volant Quoi qu'en même temps Ils sont rentrés dans rien En fait D'accord Plus d'essence Ok Ok En fait, c'est ça le problème. C'est que là, il y a probablement une équipe quelque part qui a ses vivres pour eux. Et ils sont partis chercher du carburant. Et nous, on arrive entre les deux et on va les dépouiller. Mais vas-y, on est super nombreux. Alors qu'eux, c'est peut-être genre... Bah, juste un couple ou un groupe de 2-3, quoi. Ah ouais, non, c'est dur, ça, pour la morale. Ouais, mais les gars, si on prend pas... Ah, mais si on prend pas, on est dans la giga des... Non, faut qu'on prenne. Non, faut qu'on prenne. Bon, on prend la graille. En fait, le problème, c'est que si je prends la bouffe maintenant, j'ai peur que ça déclenche un truc pour plus tard. En fait, dites-vous, les gars, là, on en est à 2h de rec. C'est l'épisode 2. Une saison de The Walking Dead, il y en a plusieurs, ça se termine en 5 épisodes. Si je prends cette bouffe maintenant, ça me retombe dessus dans un épisode ou deux. Ça va me retomber dessus. Si je prends cette bouffe, à un moment ou un autre plus tard, ça va me mettre dans la merde. Donc là, les gars... La voie de la raison, ce serait de laisser la bouffe, hein. La voie de la raison, ce serait de laisser la bouffe. Mais en même temps, là, actuellement, le groupe, il est en train de canner. Prends, prends, moral contre survie. Ouais, mais les gars, ça va me mettre dans la sauce, hein. C'est un appât ? Moi, je pense pas que c'est un appât. Quand tu regardes la voiture, tu regardes leur jouche d'essence, ils avaient plus rien. Ils étaient à plat. Là, pour moi, ils sont partis chercher de l'essence parce qu'il y a pénurie partout. On en revient à cette pénurie, les gars. Depuis le début de The Walking Dead, c'est un délire. Je pense pas que s'il y en a pas, par contre, je pense que ça va me mettre dans la merde. Oh, les gars, je sais pas quoi faire. Oh, je sais pas quoi faire. Vous pensez qu'on prend pas ? Oh là là, c'est dur, oh là là, c'est dur. Ok, on prend pas. Ok, on prend pas. Ok, non, on prend pas, 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 on prend pas. On prend pas, on prend pas. Ok, donc ils vont prendre. Mais du coup, ça veut dire que depuis le début, eux, ils s'opposent à l'idée. C'est-à-dire que si demain, il se passe un bail, on se sera opposés à cette histoire. Les gars, c'est trop beau. Les gars, c'est trop beau, c'est Noël, c'est pas possible, y a un problème. Non, non, ça va nous retomber dessus. Les gars, c'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop beau. La team qui va revenir et qui verra qu'ils ont plus rien, on va se faire enculer. C'est fait, Clementine. Les gars, tu sais ce camcorder? Je vais travailler. Tu diras qu'il faut voir. Oh ! Oh ! Oh, c'est badant. Donc ça veut dire qu'ils nous ont observés depuis le premier jour, en fait. Genre, ils nous ont vu nous organiser. Et c'est là qu'ils sont venus chipper la casquette. Elle a été vraiment chelou, par contre. Ok, bon c'était badant, mais ça va en soi. Est-ce que ça met fin à notre épisode la prochaine fois sur The Walking Dead ? Et vous ne saurez pas cette fois-ci, les gars. Parce qu'on a été prévenu avec l'épisode 1. Bon, c'est une victoire en demi-teinte. Tendu. Non, non, très très tendu. Wouah ! Wouah ! Wouah ! Il faut que je regarde les stats. Il faut que je regarde les stats, là, il n'y a rien qui va. On a accès à l'épisode 3, donc ça veut dire que c'est bon, nos choix ont été validés. Donc on peut quitter comme ça à chaque fois pour éviter le teasing et le spoil à foison. Parce qu'il faut se rappeler, encore une fois, qu'à l'époque, c'est sorti en format épisodique. Et que, par exemple, le 1er septembre, tu avais le premier épisode. Et que le 1er octobre, tu avais le second. Et donc, à chaque fois, il fallait revenir. Et donc, tu avais le teaser pour te rappeler ou pour savoir ce qui t'attendait la prochaine fois. Voyons voir. Est-ce qu'on a tranché la jambe de David ? Vous et 44% des joueurs avez tranché sa jambe. Les gars, on a déconné avec ça. Vraiment, le prof, pour moi, j'ai fait un mauvais choix dès le début de cet épisode. Et en fait, ça m'a influencé au niveau karma. Parce que, genre, si j'avais choisi de sauver le jeune, enfin, si j'avais choisi de ne pas sauver le prof, le jeune, il ne serait pas mort. Parce qu'il n'aurait pas gerbé. Il n'aurait pas fait attention à ce qu'il arrivait sur lui. Et il serait en vie. Enfin, pour moi. Est-ce que vous avez tiré sur Jolen ? Jolen, 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 non. Jolen, c'est la folle. Ok, vous avez demandé à Danny de la tuer. Donc ça, c'est bon. Vous avez aidé à tuer Larry. Vous n'avez pas aidé. Décœur. Vous avez tué les deux frères. Vous n'avez pas tué les deux frères. Est-ce que vous avez volé la voiture dans la nourriture ? Vous et 49% des gens n'ont pas volé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça reste quand même ultra interrogatif, en fait. Parce que dites-vous qu'il n'y a que 51% des joueurs qui, manette en main, se sont dit « Ouais, si, je prends. Je prends. » Et il y a quand même 49% du reste qui se sont dit comme moi « C'est bizarre, quand même. » Genre, surtout, si tu connais le délire, tu sais que ça te retombe dessus à un moment ou à un autre. Et donc, au bout du compte, on a pris la nourriture. Donc, on va survivre. Et tant mieux, parce qu'apparemment, on est à l'approche de l'hiver de ce que j'ai entendu. Maintenant, le moment où ça partira en steak, on aura été contre cette décision. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra faire entendre raison à quelqu'un qui aura été contre nous, comme Kenny ou Lily. Et que ça nous aidera, parce qu'ils se diront que peut-être on est plus sage qu'eux en termes de décision importante pour notre histoire. Alors, messieurs, dames, c'est ainsi que va se conclure ce second épisode. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, on attaquera l'épisode 3 qui s'appelle « Une longue route à venir ». Oh, ça a l'air sympa. On va prendre le contrôle d'un train. Let's go. Let's go, let's go, let's go. À voir vers où ça va nous emmener. Comme je vous le disais, du coup, une saison égale 5 épisodes, ce qui veut dire qu'on a presque fait la moitié d'une première saison. De toute façon, ça prendra du temps, les gars. Il y a pas mal d'épisodes. En plus, il y a la série secondaire, la série bonus qui raconte des choses sur Mission. Donc, il y a de quoi faire. On ne va pas plus loin dans les épisodes parce qu'on pourrait si jamais. Surtout que ça, c'est cool. En soi, si jamais tu n'as pas envie de tout faire, tu peux directement aller sur les épisodes qui te concernent ou que tu veux explorer en générant des choix aléatoires. Ça, c'est pratique. Sauf que nous, on va garder nos choix fixes et on va essayer de s'en sentir pour le mieux à partir d'épisodes prochains. YouTube, je te remercie pour tout. Je te fais de gros poutous et je te dis à très vite pour la suite sur The Walking Dead, la série de Telltales. Des bisous !